Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes poivrons. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, mais c'est une plante qui est vivace. Elle est non rustique, si on la laisse dehors, elle gèle, elle meurt. Mais si on la garde en peau, on la sort l'été et qu'on la rentre l'hiver, c'est une plante qui peut durer des années. C'est surprenant. Elle fait dur parce que je l'ai négligée l'été passé, mais c'est juste pour illustrer le propos. Donc ça, c'est un plant de poivrons que j'ai semé ou que j'ai acheté, je ne me souviens même plus, en 2019. Là, on est en 2021. Donc, il a passé l'été 2019 dehors. Je l'ai rentré à l'hiver 2019-2020. Il a passé l'été 2020 dehors. Je l'ai rentré. Puis aujourd'hui, il a l'air de ça. Il avait perdu ses faibles, mais là, il est revenu. Donc, quand on est en peau, comme ça, il faut mettre de l'engrais. Je ne suis pas trop fier, mais dans ce cas-ci, je mets du 20-20-20. Donc, il vient de se réveiller. Il y a une petite période qui a été mollo un peu, mais il vient de se réveiller. Vous voyez, la première chose qu'il veut faire, c'est fleurir. Puis regardez, quand il fait ses fleurs, il faut jouer un petit peu à l'abeille. Là, il faut juste jouer un petit peu dans les fleurs. Il y en a un autre ici, une petite fleur en arrière. On joue de même un petit peu pour polliniser. Puis, tout de suite, les fruits veulent sortir. Ça, c'est des petits foirons. Je vous rappelle qu'on est le 7 février 2021. Il va déjà commencer à faire ses fruits. C'est important, le 20-20-20, c'est important de mettre du calcium aussi, parce que vous allez avoir des problèmes de pourriture, de pourriture des fruits. Mais tout ça pour vous dire qu'un plan comme ça, vous pouvez le garder des années. Vous le sortez. Là, il est dû pour être empoîté, parce que les racines remplissent toute la terre. Mais, c'est ça, il faut juste en prendre soin. L'hiver passé, j'ai eu plein d'insectes dedans. Je pense que c'est des altises, puis j'ai eu des petites araignées rouges aussi. J'ai eu de sorte d'affaires. Cette année, ça va bien. Je n'ai rien dedans. Puis, j'avais des puissons. J'ai eu de sorte d'affaires l'an passé. Dès qu'on les sort dehors, les prédateurs naturels nous en débarrassent. Puis, quand je les rentrais, il n'y en avait pas dedans. Ça fait qu'il restait beaucoup. Donc, c'est plus une curiosité. Puis, si vous avez des plants de piment, moi, c'est un plant de poivrons. Mais, c'est le fun, parce que ça fait, voyez-vous, je vais avoir, au mois de mai, je devrais avoir des poivrons de près dans le salon. Il n'est même pas en dessous des lumières d'ail. Il est carrément sur une fenêtre au sud-est. Puis, il va comme ça. Il pousse bien. Il se réveille. Puis, je lui donne un petit peu d'engrais. Puis, il reprend. Puis, il repart. À chaque année. Ça fait que ça me fait un petit peu de poivrons tout le temps. Ça fait qu'on n'est pas obligé de les laisser mourir. On peut s'en garder un ou deux, les rentrer. Puis, les prendre comme une plante domestique. Une plante de maison. Puis, pour l'hiver. Puis, après ça, on les sort pendant l'été. Merci beaucoup. Bonne journée.